et bien salut à tous et à tous c'est The Credo Wolf j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon avis sur Resident Evil c'est bio hasard alors avant d'expliquer j'ai mes lunettes parce que j'ai plein d'eczéma sur les yeux je voulais pas que vous voyez mon eczéma sur mes yeux donc voilà donc c'est pas pour le style c'est parce que j'ai pas envie qu'on voyait vraiment mon eczéma sur les yeux parce que j'en ai pas mal là ce matin donc on va parler de Resident Evil 7 que j'ai terminé il y a deux soirs donc pour vous dire mon avis alors déjà niveau graphisme c'est vrai il y en a qui ont eu raison en disant que c'est vrai que ça c'est pas terrible quoi après ce qui est plutôt bien sur ce graphisme là c'est que c'est pas plusieurs chapitres comme Resident Evil 6 ou le 5 ou là c'est juste dans une nuit ça se passe que pendant une nuit donc voilà dans je vais pas trop spoiler mais dans une maison hantée quoi limite à peu près après l'histoire est plutôt chouette à vivre bon après il n'y a pas trop trop de frayeur bah ça quand tu t'attends pas à trouver des monstres par exemple quand tu as des trucs qui te foutent les pétoches ou la musique je sais pas mais un des deux quoi donc donc voilà quoi sinon qu'est ce que je peux dire ma notation alors je lui mets pas 20 sur 20 forcément cette fois je veux mieux noter mes jeux parce que moi je les ai sur un sur un partout dans mes jeux sinon hormis hormis qu'elle dit quoi donc moi je lui mets 17 sur 20 je lui mets 17 parce que dans l'histoire est plutôt chouette à faire bon il n'y a pas ça part un peu dans tous les sens puisque voilà donc ça je vais pas transposer et ça part un peu dans tous les sens ce qui est bien c'est qu'à la fin tu as un choix multiple de un choix multiple de fin donc ça c'est plutôt cool sinon ce qui peut être bien ce qui est bien aussi dedans bah c'est le thème graphiquement c'est le thème je sais pas comment dire c'est le thème quoi je vois pas comment dire le thème le l'environnement quoi qui inspire le jeu quoi l'environnement sombre ténébreux on voit presque rarement la lumière du jour dans ce jeu un peu comme la plupart des jeux d'or je vais vous dit un vrai pas grand jour non plus un pareil pour le 2 the last of us un peu plus on voit un peu plus le jour que la nuit mais sinon ouais c'est vrai que ce jeu ce qui m'a déçu là c'est que c'est pas assez long il ya que je l'ai terminé en 6h30 le jeu donc moi je trouve que c'est pas assez long ce qui serait digne la raison telle sur le tue au moins 30 heures de jeu de campagne quoi ou 10 heures de campagne déjà ça aurait été pas mal quoi au limite 30 heures maximum que ça aurait été pas mal parce que là en 6 heures quoi c'est pas assez long par contre l'univers quand il faut trouver ce qu'il nous faut et tout ça ça c'est bien ça par contre là j'ai un art dire là dessus sinon la musique du jeu est pas mal parce que je l'ai mis en fond d'écran donc vous l'entendez normalement sauf si que vous êtes tous sourds ce qui est bien c'est que il ya des passages gore dedans ça c'est marrant aussi il ya des passages où c'est vraiment vraiment violent mais c'est très cool donc moi ce que je tiens à dire parce que ça fait que trois minutes et bon moi j'ai essayé dure à 10 minutes quoi parce que y'a pas beaucoup de choses à dire sur ce jeu mais bon je vais essayer de trouver ce qui est bien déjà c'est qu'il ya playstation vers alors si on veut aller en version réalité ça doit être énorme si on se voit dans le propre jeu ça doit être magnifique à voir ni pas pour la qualité graphique mais pour la qualité de l'histoire ça doit être énorme quoi sérieux après c'est mon avis à moi sinon moi j'attends un résident et ville 8 mais avec un peu plus de campagne un peu plus long parce que c'est pas passé on ou pour moi je trouve que c'est passé donc moi je tiens à ce que ce que le pro le prochain résident et ville soit le 8 bon on espère qu'il y en a un de capcom après faut poser la question à capcom pour pas nous répondre comme ça en ce qui s'agit des contenus dlc il y en a un gratuit il ya deux autres payants alors bah moi que j'ai désinstaller mon jeu parce que si mon père me chope avec vous le savez très bien ce qui se passe moi j'aurais pris gratuit mais les deux autres ont l'air pas mal aussi franchement et en ce qui contient de la platine elle est pas pas trop difficile non plus quoi faut juste s'y mettre quoi il ya rien de compliqué faut juste connaître les emplacements ce que tu dois faire par coeur quoi c'est sûr si tu le fais la première fois c'est sûr que tu n'as pas grand chose donc voilà ce qui est plutôt cool c'est des fois tu as des bruits et quand quand tu as des monstres ou des trucs comme ça qui arrivent où tu étais des fois tu as l'impression d'être seul et là d'un coup tu te retombe bling hop t'as une surprise si tu crèves moi je suis mort six fois dans le jeu je crois six fois je suis mort c'est pas mal je suis mort plus deux fois que ça dans un jeu alors franchement moi je trouve que six fois mort c'est bien alors ce qu'il s'agit à un moment d'un rôle de en échange de rôle ça par contre j'aime pas parce que tu passes d'une personne à une autre et des fois ça c'est pas trop mon truc de passer d'une personne à une autre comme ça c'est pas trop pas trop mon truc sinon pour compléter les dix minutes il m'a 4 minutes qu'est ce que je peux dire d'autre sur ce jeu que comme l'on bien reçu franchement en mis le temps de campagne qui est pas long il est bien réussi pour moi il est bien réussi après vrai c'est sûr c'est pas mon résident il préféré pour moi c'est pas vu que j'ai joué au 5 6 et 7 j'ai pas encore attendez la musique j'ai pas encore joué au 5 mais je vais bientôt faire une vidéo dessus mais je pense que pour l'instant mon raison que tu as vu préféré entre le 7 et le 6 pour ce qu'il ya pas de différence c'est le 7 parce que le 6 est bien mais ça part dans ta deux persos deux persos t'as sept personnages à contrôler t'as le léon par contre elle je sais plus comment ça s'appelle bon je sais plus comment ça s'appelle jake chérie anna pierce et chris voilà et c'est ada par anna c'est ada mais il y en a une que je me souviens plus c'est quand je me suis plus c'est la seule qui est coéquipé avec lyon est ce qui est bien dans les résident et les anciens résident et ce qui est bien c'est qu'on peut jouer en coop sur résident et 8 7 on ne peut pas jouer à deux résident il 6 5 bah du moins pour ceux que je connais on peut jouer à deux alors que celui-là non c'est ça qui est décevant parce que moi mes parents ils jouaient à deux assassinés à résident et ils peuvent pas là donc en ce qu'il s'agit de ce jeu moi je mets du coup 17 sur un il n'y aura pas plus haut ni plus bas il n'y aura plus bas la prochaine fois je pense s'il n'y a pas encore assez de longue longue campagne parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très très longue la campagne pourtant j'ai mis du temps des fois à trouver des trucs et tout mais non elle n'est pas assez longue ce que même en butant sur des obstacles tu mets pas de temps en fait c'est ça qui est qui est chiant moi j'ai mis 6h30 c'est pas beaucoup quoi pourtant je connaissais pas le jeu bah hormis le premier chapitre parce que j'avais regardé des let's play mais le reste de la campagne je la connaissais pas je savais pas où il fallait que j'aille je pouvais pas vraiment savoir c'est ça le plus con mais c'était pas c'est pas assez long pour moi la campagne ne sera pas assez longue dans ce pour cet opus de résident il mais par contre la boîte reste style et quand même comparé à résident et aussi parce que résident il existe un fond violet avec un 6 dessus un antoile dernier moyale 5 voilà faudrait que je vous fasse une vidéo sur les résident tels que j'ai en ma procession ce qu'il n'a que un résident et qui est à moi et les deux autres sont à mon père moi c'est le 6 qui est à moi et le 5 et le 7 sont à mon père donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus je vous ferai une vidéo sur ma collection assassin's creed comme j'avais prévu prévu du coup je ferai une vidéo sur les trois résident et il que je possède et je dirai chacun à mes avis dessus bah lui vous connaîtrez déjà mais je ferai quand même des distinctions entre le 5 et le 6 sinon je vous ferai une vidéo sur résident et le 5 comme j'avais prévu aussi pour tester le jeu quoi voilà je ferai mon live sur des trois n'ont pas des trois je ferai mon live sur le métro 833 redux donc je ferai une vidéo dessus bah en live bien sûr un live découverte en ce qu'il s'agit d'autres vidéos je n'ai pas alors franchement pas d'idées hormis même boxing donc donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous nous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker puis bas à la prochaine ça veut tous et tous